Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné-Séries-Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième numéro du JT-Séries. Ce JT du mois de décembre 2019 va s'articuler en deux parties, les principales séries à voir en VOD et l'actualité des séries en bref. Alors, quelles sont les principales séries à voir en VOD sur les différentes plateformes tels que Netflix, Amazon Vidéo, OCS ou MyCanal durant ce mois de décembre 2019, je vous livre tout de suite une sélection de 5 séries à découvrir ce mois-ci. Commençons tout de suite par Netflix qui proposera à partir du 20 décembre la saison 1 de The Witcher avec Henri Cavill dans le rôle-titre. Il s'agit d'une série particulièrement attendue par les fans de la saga littéraire dont elle est adaptée. Et sur Amazon Prime Vidéo, à partir du 9 décembre, vous pourrez en savoir plus sur le passé du majordome de Batman dans la série Pennyworth par le créateur de la série Gotham. Sur Canal+, la sixième et ultime saison de la série Viking est disponible depuis le 5 décembre. Comme pour les précédentes, la saison sera découpée en deux salves de 10 épisodes. Toujours sur la chaîne cryptée, sept ans après la saison 2, les fans de la série Platane vont enfin pouvoir découvrir la troisième saison de la série créée par Eric Judor qui interprète également le rôle principal. Il sera entouré de nombreux invités parmi lesquels Ramzi Bedia, Jamel Debbouze, Florence Foresti ou bien encore Mathieu Kassovitz. Sur OCS, la troisième et malheureusement dernière saison de la série française Irresponsable, une comédie que l'on pourrait qualifier de petite pépite sur le thème du passage à l'âge adulte, est disponible depuis le 5 décembre. Et si toutefois vous aviez raté les deux premières saisons, OCS a pensé à tout en vous permettant de les rattraper avant d'entamer le visionnage de la troisième saison. Passons maintenant à l'actualité des séries, en bref ! Chinatown, le film de Roman Polanski, sorti en salle en 1974, s'apprête à être adapté en série télé. En réalité, il s'agit d'un préquel, puisque la série s'attardera sur la jeunesse du personnage du détective privé joué par Jack Nicholson. Et d'après le CD Line, c'est David Fincher qui sera associé au scénariste d'origine Robert Town pour l'adaptation. Engagé en qualité de producteur délégué, il pourrait être amené à réaliser la série. Le tournage de la saison 10 de Profilage, une des séries phares de TF1, se poursuit. Si Philippe Bass interprète toujours le rôle principal aux côtés, notamment de Raphaël Ferré et Sophie de Furst, les téléspectateurs vont devoir faire face à de nombreux changements de casting au cours de cette dixième saison. En effet, si l'on savait déjà que Juliette Roudet, qui a quitté la série à la fin de la saison 9, serait remplacée par la chanteuse Chaim, qui effectue ici ses premiers pas d'actrice, la production vient d'annoncer le nom du remplaçant de Jean-Michel Martial, décédé brutalement en octobre dernier. C'est donc Guy Lécluse qui reprendra les rênes de la troisième DPJ dans le rôle du commissaire Béraud. La série devrait être diffusée au printemps 2020. Après Dutch Dayland, deux nouvelles créations originales françaises vont être produites par Amazon Prime Video. La première, Voltaire Mixte, sera créée par la scénariste des Bracelets Rouges, Marie Roussin, et s'intéressera au lycée Voltaire dans les années 60, un lycée pour garçons qui est devenu Mixte. Et la deuxième série, Opération Totem, une série d'espionnage dont l'action se déroule en 1964, sera écrite par Juliette Soubrier, à qui l'on doit notamment Zone Blanche, et Olivier Dujols, un des scénaristes du Bureau des Légendes. Et voilà, c'en est fini de ce cinquième numéro du JT des séries. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le samedi 4 janvier pour le sixième numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné-Série-Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada